la ganache montée doit être faite au minimum 12 heures allez disons 6 heures mais si vous pouvez la faire la veille de votre dessert c'est vraiment mieux on prend le chocolat gilara on n'est pas obligé de le fondre j'ai bouilli ici le lait avec le glucose c'est brûlant je le verse en une seule fois mais attention on ne mélange pas ça c'est une petite astuce lorsqu'on travaille en petite quantité chez soi pas besoin de micro ondes ou de bain marie pour chauffer le chocolat quand on vous indique parfois fondre légèrement le chocolat j'utilise simplement la chaleur du lait bouillé maintenant je retire l'excédent du lait en en gardant vraiment regardez dans mon regardez dans mon petit bureau en plastique je ne garde vraiment que le minimum pour démarrer l'émulsion ça veut dire commencer à obtenir un noyau élastique et brillant petit à petit grâce aux ajouts de lait on prend un mixeur au fouet à la maryse on fait une belle émulsion mais feriez vous une belle mayonnaise avec une maryse non donc c'est ce mixeur il permet tout simplement de faire une émulsion parfaite c'est ce qu'on appelle tout simplement un mixeur plongeant regardez déjà avec très peu de lait je commence à fabriquer cette mayonnaise j'ajoute un second ajout dans cette recette vous remarquez qu'il ya une petite quantité de glucose c'est pas complètement indispensable mais avec le glucose la texture sera plus filante un peu plus élastique c'est pas obligatoire mais avec c'est mieux voilà le chocolat au lait est parfaitement émulsionné vous voyez c'est liquide mais c'est élastique sana maintenant on va ajouter la crème fleurette et voilà maintenant la ganache ponte est terminée il ne reste plus qu'à la cristalliser six heures douze heures idéalement une bonne nuit et voilà nous sommes prêts à monter la ganache givara lactée je vous l'ai dit elle a cristallisé depuis hier soir regardez comment elle est onctueuse cristalliser on va la monter soit au batteur soit à la main jusqu'à ce qu'elle obtienne une texture de glace à l'italienne voilà elle est montée la ganache on parle de texture de glace à l'italienne et bien voilà elle est toute délicate elle est toute onctueuse elle est montée et on bu on tee ск tout